Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de cette carrière Project Cars 2 et on enchaîne après une première manche catastrophique du côté de Road America, vous n'avez pas manqué de me le faire remarquer, effectivement on était totalement en roue libre, perdu même avec cette pluie qui nous condamnait à évoluer dans la fin du peloton. L'épreuve suivante se déroule à Sugo au Japon, le circuit de Sportsland Sugo que l'on a découvert il y a quelques mois de cela déjà et bien on est parti pour la deuxième manche où on va tenter de faire beaucoup mieux. Alors sachez aussi que depuis la vidéo précédente il y avait pas mal de problèmes techniques, j'ai pu depuis changer un petit peu la configuration de mon ordinateur, je suis désormais passé sous Windows 10 et j'ai également instauré 16Go de RAM supplémentaire, de quoi me permettre peut-être de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus fluide, vous me direz en commentaire si vous avez vu oui ou non une éventuelle différence à l'issue du rendu de cet épisode, avec je l'espère un peu moins de coupure, avec des petits clips noirs, alors j'ai cherché d'où ça venait, visiblement ça venait de la manière dont on divise les sections du côté de Shadowplay, donc voilà j'espère que ça ne me posera pas trop de problème. Place désormais à la course, on ne va pas faire de tour de présentation tant on connaît le circuit, j'ai donc pu régler un petit peu la voiture, on va quand même baisser un petit peu la quantité de carburant, oui on est bon, on est à trois tours, ça devrait le faire pour déjà faire une première tentative, il faut évidemment mettre les pneus en température. Allez il reste 28 minutes et dans cette séance qualificative, on quitte la pitlane, on va devoir prendre au moins deux bons tours pour mettre cette Ferrari en température. Allez les deux dixièmes on les a. Sur ce tour, on va perdre un petit peu. Je crois qu'on va finir avec moins d'un dixième. On va dans la dixième de mieux. Mais ce n'est pas suffisant pour gagner des positions. on continue d'attaquer avec nos dernières gouttes d'essence, il reste deux litres dans la voiture. On est bien passé. On ne va pas perdre l'avance qu'on vient de gagner. Ce n'est pas commettre d'erreur. Allez, pas trop large. Voilà, c'est bien trois dixièmes là. Alerte au niveau du carburant. Assez intéressant cette position à jouer là. Dans cette séance qualificative. On est bien, on est une demi-seconde de mieux. Je ne sais pas qu'on va aller chercher la pole ce week-end. et on pourra partir à une belle position. Et ce sera le septième temps. Voilà. Eh bien, on se sera bien battu. Et on aura fait pas mal de tours dans cette séance. Et on est pour l'instant septième, ce qui est beaucoup mieux que ce à quoi nous avions droit lors du premier meeting. On a peut-être une chance d'aller chercher au moins un podium dans cette deuxième course. Et finalement, c'est Denis Polman qui sera le Polman. Ça tombe bien pour le Manus Racing. Devant les deux Audi R8 du Galsfair Motorsport. Alors, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes confrontés à cette domination des Audi. En tout cas, c'est pas très fair play pour le reste du peloton. On pense notamment au Nissan et au BMW qui ont beaucoup de mal. Nous, on se bat avec les Cadillac et on va voir ce que ça va donner dans cette deuxième course. 25 minutes, c'est parti. Le départ de la deuxième course de la saison est donné. Feu vert à Sugo. C'est parti. On va plonger. Face aux Audi R8. Hop. On a un bon run. Voilà. à l'extérieur. C'était pas mal comme choix. Nous voici tout de suite hissés au troisième rang derrière les deux voitures de tête de Timmermans et de Polman qui a justement lâché la première place à Timmermans. Vous voyez que lors du premier meeting, Timmermans était avec nous en queue de peloton et qu'ici, il est en tête. On a donc Timmermans, Polman. On est troisième avec un petit gap déjà avant Matthew Brown qui est au pied du podium provisoire. On entame le deuxième partiel. On tartine pas mal avec cette Ferrari. Et ça envoie du très très lourd pour le moment. Allez, on est à l'attaque de l'Audi numéro 44. Peut-être la solution. Allez, on va conclure le premier tour de cette petite piste de Sugo. Et on glisse un petit peu au moment de la remontée. Et nous sommes le seul représentant italien dans cette tête de course. Les Allemandes nous entourent et c'est le premier tour qui est couvert et on plonge une deuxième fois sur ce tracé de Sugo dans les deux premiers droits très techniques puisqu'il n'y paraît en dévers légèrement ici avec toujours la voiture de Timmermans qui est en tête. Il va tenter de s'échapper. On a vu une tentative dans le premier virage pour la voiture de Polman. Ça n'est pas passé. Nous, on va rester prudent pour ne pas se faire attraper par les track limits. Et si on veut remporter ce titre, il faudrait aller gagner cette course. Ce à quoi nous nous attaquons depuis maintenant un peu plus d'un tour. On est bien sortis face à l'Audi R8. On a une très bonne motricité et on va chercher peut-être la deuxième position provisoire. C'est fait face à Denis Polman. Attention parce que Polman pourrait réattaquer à l'intérieur. On a complètement loupé la corde. On ouvre grand le chemin pour Denis Polman. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On reste à l'intérieur face à l'Audi. Et l'Audi numéro 44 qui lâche et tout ça. C'est bénéfice pour Timmermans. Timmermans qui va conclure le deuxième tour en tête avec un peu plus d'une demi-seconde d'avance. On est dans le rythme. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on cherche dans cette carrière Project Cars 2 de la bagarre. Cette fois-ci aux avant-postes avec un peloton contre qui on peut s'exprimer. La première vitesse histoire de rappeler à la boîte de vitesse qu'il ne faut pas s'endormir. Et Matthew Brown qui est toujours quatrième. Demi-seconde devant Mélit Daniel. Ce ne sont que des Audi. Ah oui, en tête de cette deuxième manche. Et bien ça donne le ton. Pour l'instant la voiture n'est pas surprenante. Je parviens à la maîtriser sans trop de difficultés. Bien aidé par le contrôleur de traction autorisé évidemment sur ces GT3. Ça fait partie de la réglementation officielle. Allez, vous voyez qu'on n'est pas les seuls à tartiner et à sautiller sur les bosses. Premier secteur record pour nous dans ce troisième tour de course. Allez, la voiture de Roby Timmermans toujours devant l'allemand. Et est-ce qu'on est en train d'aller chercher une nouvelle victoire avec cette Ferrari qui est pour l'instant la voiture avec laquelle nous avons eu le plus je crois de succès après le championnat national d'Angleterre et le championnat d'Europe. On a quasiment tout gagné il faut le dire. On a beaucoup souffert en arrivant dans ce championnat du monde. et cette deuxième manche qui continue pour l'instant toujours donc Roby Timmermans en tête avec cette Audi R8 et on prend le meilleur tour en course. Alors est-il personnel ou est-il général ce record du tour ? Ça nous permettrait peut-être de glaner le petit point qui va avec. et pour l'instant on suit Timmermans mais on n'est pas capable d'aller le chercher. On va rester en seconde ici histoire de soulager un petit peu la boîte de vitesse on ne perd pas énormément de temps derrière Denis Polman qui revient regardez tout ce premier partiel effectué sur la seconde vitesse uniquement. Allez j'aimerais bien vous proposer dans un peu de temps l'attaque sur Roby Timmermans petit dixième de perdu sans doute dû à l'escapade dans l'herbe. Allez il faut me donner l'envie comme disait l'autre bien à son âme. Ah là j'ai j'ai la gnaque j'ai envie d'aller chercher cette Audi il en reste hop pour l'instant bien calme hop ça glisse quand même pas mal malgré le traction de contrôle la stabilité elle par contre n'est pas forcément présente les appels de phare pour faire comprendre évidemment à Roby Timmermans que nous sommes là on va se retrouver de nouveau chassé par les autres Audi de ce peloton Denis Polman Matthew Braun reviennent 5ème tour de course ici à Asugo hop là ah oui le retour de Denis Polman qui avait été le plus rapide lors de la qualification et qui est je crois le coéquipier de Roby Timmermans du voiture numéro 43 et 44 regardez et on suit mais je vous avoue que je pourrais être un peu plus agressif mais j'ai peur de me faire piéger par la voiture pour l'instant j'essaie d'être constant dans mes virages et laisser venir à moi la voiture de Roby Timmermans et c'est ici qu'on est vraiment bien mais on est déventé légèrement dans la remontée et Timmermans parvient à se à se défendre allez ça va être un sixième tour entamé 17 minutes 50 dans cette épreuve on est bien à la deuxième place attention l'attaque peut-être de Denis Polman à l'intérieur on n'a pas fermé la porte on va essayer d'être un peu plus malin sur la trajectoire parce qu'ici on est à gauche et il ne peut pas passer et Denis Polman encore une porte bien grande ouverte heureusement il n'a pas pu profiter de cette erreur Elodie qui crache des flammes devant magnifique j'espère que visuellement vous avez quelque chose d'un peu plus propre comme je l'ai sous les yeux on a pu rehausser un petit peu quelques données graphiques avec cette nouvelle machine qui est à moi à disposition reviens s'il te plaît alors là évidemment c'est toujours la grande angoisse de se faire réprimander par la direction de course d'une éventuelle seconde de pénalité pour avoir été un petit peu trop généreux avec les bords de piste mais ça n'est pas le cas fort heureusement on enchaîne toujours ce deuxième partiel on est bien on est très très bien pour le moment allez les voitures qui continuent d'évoluer toujours avec les Audi devant mais nous sommes là pour jouer les troubles fêtes et la remontée toujours aussi indécise entre le moteur de notre Ferrari 488 et cette Audi de Robbie Timmermans qui reste la voiture à battre on va mettre la quatrième ça va aller mieux deux dixièmes de mieux lors de ce tour et pourtant nous étions attaqués il y a quelques instants par un Dennis Polman repoussé maintenant à plus d'une demi-seconde on se tient le train-train est là attention à ne pas se faire vraiment piéger et je dois vous dire que je roule actuellement avec le Trussmaster TGT bien sûr et que le volant est plutôt agréable à piloter le volant d'origine bien entendu c'est pas trop choquant avec ces nombreux boutons je vous rappelle que les vidéos de test arrivent elles sont en en tournage mais j'ai été bloqué par quelques petits soucis de PC alors bonne sortie ici face à la voiture de Robbie Timmermans est-ce qu'on est pas en train d'aller chercher la tête de course Timmermans qui ferme la porte on va essayer de rester à l'intérieur mais non Robbie Timmermans qui reprend l'avantage mais nous sommes sur les talons dans l'extracteur d'air de cette Audi R8 je m'amuse si seulement toutes les courses étaient comme ça les amis vous imaginez un peu la carrière qu'on aurait pu se payer la porte ouverte pour Robbie un petit peu de vibreur pour nous c'est jamais bon dans ce virage d'aller un peu trop à l'intérieur allez on est au cap et des 15 minutes de course restante et pour l'instant Denis Paulman est tout aussi dangereux dans les rétroviseurs et il va de nouveau tenter sa chance Denis Paulman porte ouverte comme tout à l'heure on va tenter de rester devant et ça résiste pour l'instant il faut se battre devant nous mais aussi dans les rétroviseurs intéressant comme situation très agréable également en première ici pour essayer de gagner un peu plus de relance pour toute la remontée en seconde ça pourrait nous permettre d'avoir une meilleure sortie de cette chicane et de poser quelques problèmes à Roby Timmermans alors ça aurait été tellement beau ouais ça y est allez on a trouvé l'ouverture et on a un excellent run ça fait quelques virages que ça a chauffé pour les fesses de Timmermans oh freinage à l'extérieur Timmermans qui replonge et on est en sous-virage mais je suis pas obligé de le laisser passer j'avais plus de piste pour braquer avec cette Ferrari allez on commence à tartiner à l'extérieur peut-être Timmermans qui me donne le petit coup de volant pour me faire hésiter deux roues dans l'herbe oh on est que t'as deux doigts de perdre la voiture c'est bien joué de Timmermans ça permet à Paulman de passer également à la deuxième voiture de l'équipe et de Paulman et là on s'est fait piéger comme un bleu Méline Daniel qui est derrière nous elle avait remporté une manche en championnat d'Europe de mémoire elle va plonger à l'intérieur elle y va et on va tenter de protéger et ça passe sans trop de problèmes mais la voiture qui commence à surchauffer alors là on était deuxième et j'espère que ça ne veut pas dire que Denis Paulman est en train d'aller chercher la tête alors on va passer en piste mode on va essayer d'aller chercher un peu plus d'agressivité au risque de s'attirer les foudres de la direction de course 13 minutes pour aller chercher le podium que l'on a perdu il y a quelques instants je pense qu'ici on est très très bien si on parvient à bien ressortir dans l'extracteur d'air voilà de la voiture de Matthew Brown et on va refaire la même qu'à Denis Paulman dans quelques tours j'espère à l'intérieur ici et on repasse devant l'équipier donc de Roby Timmermans la voiture de Matthew Brown retrouve son pied de podium ah je suis chauffé à bloc meilleur deuxième partiel avec le dépassement évidemment de la voiture de Matthew Brown et là par contre ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher nos deux adversaires devant 9ème tour qui va être couvert ici à Sougo il reste 12 minutes on est au cap de la mi-épreuve passée même maintenant allez à fond de 4ème moment de toucher les freins ici et je crois que Denis Paulman ne se contentera pas d'une deuxième position ah voilà à quoi aurait dû ressembler oh on y va oh oh mais on est passé j'y croyais pas du tout je l'ai vu très long j'ai plongé voilà à quoi aurait dû ressembler la vidéo du retour sur Project Cars 2 ah je suis tellement triste de ce qui s'est passé à à Rodamerica oh là on était trop mal par contre pour aller faire mieux qui a robé Timmermans bonjour salut tu te souviens de moi tiens voilà un petit rappel de ce que je te faisais tout à l'heure on plonge allez oh il ferme la porte Timmermans oh il est toujours devant bien joué et c'est terrible la différence entre la voiture de tête et le reste du peloton c'est vraiment assez signifiant en tout cas en termes de défense on va plus aller se mettre à gauche parce que tu m'as eu une fois tu m'auras pas deux fois mais je peux pas me lancer aussi bien que si j'étais tout seul faudrait que je recule un petit peu avant la montée attention Dennis Paulman une demi-seconde il peut aussi aller chercher l'aspiration alors on est proche on a pas toujours l'opportunité d'être aussi proche de Roby Timmermans Paulman qui revient est là boulet de canon et qui va plonger je pense à l'intérieur il y va il y va Paulman ça n'est pas suffisant pour aller nous déloger de cette deuxième position qui semble être vouée à nous revenir 11 tours couverts hop 11 tours couverts et un sous-virage c'est moi qui qui vous l'offre celui-là ça partille toujours autant dans la chicane c'est ici c'est ici qu'il faut que je passe voilà la voiture de Timmermans hop j'ai un peu glissé est-ce qu'on peut se remettre devant lui à temps non ça va pas être possible et il va croiser et il croise et il y parvient et il y parvient c'est terrible ma boîte est un peu trop souple mais je peux pas faire beaucoup plus court la première est déjà à la limite la deuxième j'avais peut-être un peu de marge mais je voulais pas la faire non plus trop courte oh il est large oh il est très large et qu'à de la trajectoire c'est magnifique parce qu'il arrive à rentrer large et à repiquer à l'intérieur ce que je ne parviens pas à faire avec la Ferrari allez 11 boucles à le tourniquet de Suwo qui nous offre un superbe spectacle et je suis toujours bloqué derrière cette voiture alors toi par contre tu vas arrêter oh il me pousse ouais il m'a touché Dennis Paulman on le voit en haut à gauche de votre écran vous avez l'état général de ma voiture il y a un petit 1 qui s'est affiché ça veut dire qu'il y a eu un petit contact de la part de Dennis Paulman qui sans doute s'impatiente alors je crois que je vais pouvoir aller le chercher après la chicane je vais essayer de la jouer un peu plus un peu plus fine ça par contre le fond plan ne va pas aimer et je pense que je ne pourrais pas aller le chercher ce tour-ci peut-être un peu trop loin la voiture qui glisse beaucoup là si j'avais une surchauffe soudaine des pneumatiques non là je ne peux pas je suis trop loin mais le tour prochain il y a encore de nombreuses occasions qui peuvent s'offrir à moi 8 minutes 30 exactement au chrono de cette deuxième manche du championnat du monde va-t-on aller s'imposer avec cette Ferrari ce serait une belle revanche des conditions atroces auxquelles nous avons été confrontés du côté du circuit de Road America je veux aller le chercher et je l'aurai c'est ici c'est ici qu'il faut que je sois un peu plus intelligent je vais freiner un peu plus tôt et réaccélérer maintenant je ne peux pas je ne peux pas je sous-vire de trop avec la voiture j'ai deux sur la lame avant ça ne parvient pas à corriger le sous-virage c'est dommage étant donné que le circuit est contrat à de nombreux virages lents j'ai laissé pas mal d'appui également à l'arrière sans doute l'erreur que j'ai commise dans ma balance d'aéros s'il y avait un autobip on aurait pu avoir peut-être un petit rappel à l'ordre pour ce que je viens de faire j'ai failli la mettre en première dans le premier droit ça n'aurait pas été bon ni pour la transmission ni pour la boîte allez là par contre je peux tellement il est lent il est très très lent Timmermans est-ce que l'Allemand va céder il reste 7 minutes 20 pour trouver la solution je pense qu'on peut y arriver c'est ici que ça va se jouer voilà on prend un bon enchaînement un peu de survirage voilà on est collé à la voiture de Timmermans hop on est un peu large il va pas céder ce tour-ci encore allez je permets pas à mettre mon museau à hauteur de centre arrière pour l'empêcher de fermer la porte sous mon nez en fait il arrive à défendre à la trajectoire c'est bien la preuve que l'IA peut être intelligente dans ce jeu on va essayer de faire la même que lui voir si on peut juste profiter de ça oh j'ai failli me mettre dedans grosse frayeur bon ça marche pas ça ne marche pas et il va rester de moins en moins d'opportunités alors Paul Mann n'est plus une menace directe 6 minutes ouais we need to push mais je push depuis le début allez 6 minutes un peu plus de 6 minutes dans cette épreuve ah c'est vraiment agréable de tenter de trouver comment passer la voiture de Robbie Timmermans je me le demande ça doit se faire ici ça doit se faire ici j'en suis persuadé il ne faut pas que je me focus trop sur le dépassement ici parce que ça va peut-être me perturber je vais laisser un peu de marge voilà et là on réaccélère plus tôt que l'Audi on a de quoi passer voilà c'est fait on a une meilleure relance on est à l'inspiration de Robbie Timmermans on va déboîter cette fois c'est bon il ne faut pas louper le freinage au bout de cette ligne droite et allez oui c'est fait allez on est en tête et bien voilà et là vous allez voir qu'on va prendre un petit peu d'avance je crois regardez ça voilà Timmermans relégué à quasiment une seconde à le bouchon allemand qui vient de sauter et ça y est regardez on file voilà c'était l'Audi qui nous empêchait de trouver notre trajectoire à 5 minutes de l'abaissement du drapeau Adamier nous sommes en tête de cette deuxième épreuve et maintenant qu'on a une piste libre on va s'attaquer à un autre cas celui du meilleur tour en course qui nous offrirait peut-être un point et ce sont des points primordiaux pour la lutte au championnat si on gagne peut-être la prochaine peut-être espérer faire un bon résultat là je suis par contre parti totalement dans les pâquerettes l'Audi revient l'Audi revient dans ce secteur-ci ça je le sais c'est ici surtout que je vais gagner un peu je pense allez sur virage elle glisse la belle italienne c'est agréable et on la place allez on est plus lent c'est assez marrant avec ma faute évidemment Timmermans relégué maintenant à une seconde regardez on freine beaucoup plus tard sachant qu'on a piste libre elle est offerte cette victoire maintenant à nous de la concrétiser vraiment ah ça va être de belle baguette avec Timmermans bon elle est pas finie encore nous mettre dedans tout seul ça reste très délicat allez voilà un peu de sous-virage beaucoup de sous-virage d'ailleurs dans la trajectoire il faut qu'on aille chercher comment j'ai fait un chrono moins bon mais quand même le meilleur tour de course allez m'expliquer ça ça m'échappe allez 3 minutes 20 3 minutes 20 là on est bien maximum attaque là vous le voyez ça va nous donner de de beaux replays c'est de vous faire une miniature d'ailleurs quand je saute sur le je saute et vous n'aurez jamais les plans du B2 quand je saute sur la sur la chicane allez 7 dixième on est en train de sortir un très gros tour là pour le moment 4 dixième finalement a pris une petite erreur mais c'est pas mal c'est pas mal ça y est on a mis un coup dans le moulin il faut aller bien que ça arrive vous me direz ce circuit c'est vraiment une découverte pour moi et la voiture s'y comporte bien si on peut aller chercher 2, 3 dixièmes de mieux sur ce tour là alors que le pneu avant gauche est en train de refroidir bizarrement parce qu'on vient de lui faire subir 2 minutes 10 au moment de passer la ligne Timmermans qui résiste à Dennis Polman il ne faut surtout pas qu'on traite une seconde de pénalité pour une bêtise justement on est remis en première histoire de bien faire travailler la voiture bien la faire braquer allez on va aller la chercher cette victoire elle va faire du bien faire du bien moral 8 dixièmes de retard oui là c'est pas grave il ne sera pas sur ce tour là qu'on fera mieux allez restez moins d'une minute on va entamer la dernière boucle de cette deuxième manche après un peu plus 25 minutes de course on aura droit un petit peu de champagne ça fait longtemps qu'on n'y aura pas goûté à ce champagne ah il nous aura manqué allez dernière boucle allez keep it clean on va tenter de la garder en piste et calme jusqu'à l'arrivée au drapeau à Damier comme le veut notre spotter et on aura mis quand même quelques dixièmes à l'audi de Robbie Timmermans bon là on est en roue libre vraiment on essaie de la ramener sans faire de bêtises on a eu une demi-seconde plan ouais j'ai l'impression que les pneus sont un peu écroulés sur les derniers tours voilà c'est fini fin du chrono officiel et bien je me suis tu pensant que mon ingénieur allait me prévenir mais même pas fainéant chez Air Force allez le dernier partiel maintenant allez keep pushing on va aller la chercher celle-là et elle va faire du bien au moral dernière accélération et voilà c'est fait on s'impose à Sugo pour cette deuxième manche avec cette Ferrari c'est fait victoire oh quelle est belle quelle est belle celle-là 3 secondes d'avance sur Robbie Timmermans et bien voilà le résultat de cette course Denis Polman sera donc troisième devant l'armada Audi bien sûr il y aura quand même on a chuté du côté de Sonic Curtis avec Andrew Wilde qui a réussi à placer l'Aston Martin du Avens Motorsport à la septième place bon alors je dois vous faire une petite confidence sur ce qui s'est passé il y a quelques secondes on a vécu une superbe course mais au moment du record du replay et bien Project Curse 2 a planté donc j'ai perdu ma progression et j'ai perdu le replay donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de replay pendant la course je l'aurais sans doute écrit en commentaire on ne va pas refaire cette deuxième course on va simplement s'ajouter 25 points au championnat la course je vais essayer de vous refaire un classement ce sera le plus simple je pense à l'ici de ce qu'on avait à la fin de la première course de la saison franchement je crois que cette saison là j'ai hâte de la terminer parce que c'est la saison galère alors vous n'allez pas tout voir pour vous sera peut-être un peu moins visible que pour moi mais là j'en ai vraiment vraiment marre de cette année avec la Ferrari c'était une très belle course j'espère qu'elle vous a plu en tout cas je me suis éclaté à la disputer avec la bagarre et tout et au moment de glamer mes points et bien le jeu a planté retour bureau évidemment donc voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode navré évidemment pour les problèmes techniques ça n'est pas toujours de ma volonté ça s'accumule et ça devient lourd pour moi je ne l'espère pas trop pour vous si c'est le cas je m'en excuse sincèrement on se donne rendez-vous de la troisième manche à Bathurst en Australie pour une finale on fait un petit classement on était à 25 points donc on va dire qu'on est cinquième donc on ajoutera 25 points à notre classement final qui correspond au 25 points de la victoire et on verra à peu près où on se classera bien sûr allez à la prochaine les amis et d'ici là bon amusement piste quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao 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 ciao